Comment savoir si l'eau est assez propre pour se baigner dans la Seine ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à l'une des particularités du réseau d'assainissement parisien. Il ne recueille pas seulement les eaux usées provenant d'habitations ou de bureaux, mais il absorbe également une large partie des pluies. Des collecteurs envoient cette eau mélangée vers des stations d'épuration où elle sera traitée. Cependant, la pluie est parfois si intense que le réseau n'a pas la capacité d'assainir l'eau assez vite. Pour éviter que les eaux non traitées ne débordent dans les rues, il existe des soupapes de sécurité, les déversoirs d'orage. Quand le réseau est saturé, ces déversoirs permettent de rejeter de l'eau non traitée dans la Seine et avec elle, différentes bactéries comme l'Echerichia coli et des entérocoques contenus dans les eaux usées. En trop grande quantité, ces bactéries rendent l'eau impropre à la baignade. Des bassins comme celui d'Austerlitz sont donc construits pour augmenter la capacité de stockage du réseau et limiter les déversements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !